Quand l'argent manque, le diable est dans la maison, c'est une phrase que j'entendais quand j'étais petit et je souhaitais la partager avec vous. Bonjour à tous, je suis Jérémy, je suis enchanté d'être avec vous aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi c'est hyper important que vous conserviez du cash à disposition sur votre compte bancaire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais également vous expliquer comment investir avec plus de 18% d'intérêt pour moins de 3 500 euros. C'est quelque chose que j'ai réussi à faire, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. C'est parti ! Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. J'avais acheté des appartements et je voulais absolument être sûr et certain que j'arrive à dégager immédiatement du cash flow. Pour cela, j'avais mis du cash dans mon investissement. J'en avais mis beaucoup. J'avais mis 30 000 euros pour un investissement à 90 000. J'avais quasiment vidé mon compte en banque et j'avais fait une petite erreur dans le calcul du montant des travaux. Résultat des courses, il m'a manqué 5 000 euros que j'ai dû emprunter en urgence à une amie. Elle a eu l'agence TS de m'aider. Je les ai remboursés depuis, mais croyez-moi, ça m'a mis dans une situation extrêmement inconfortable. Vous pourriez facilement éviter de vous retrouver dans ce type de situation si vous conservez suffisamment de cash à disposition sur votre compte en banque. Voilà une des premières raisons pour laquelle vous devriez y penser. Une autre raison hyper importante, c'est évidemment, vous le savez, pour faire face aux imprévus de la vie. Il faut changer la voiture, la machine à laver à lâcher, je viens de perdre mon emploi, je dois me faire opérer en urgence. Tout ça, ça nécessite d'avoir de l'argent à disposition. Si vous n'avez pas d'argent à disposition, vous allez vous retrouver obligé de l'emprunter, peut-être auprès d'organismes bancaires. Les crédits consommation, c'est le meilleur moyen de s'appauvrir. Une autre raison hyper importante pour laquelle vous devriez garder du cash à disposition, c'est pour vous payer du sommeil. Et oui, quand j'ai du cash à disposition, je dors bien. Je suis serein parce que je sais que je peux faire face aux imprévus. Et quand je suis serein, je suis en bien meilleure condition pour arriver à investir. Une des clés capitales de l'investisseur, c'est d'arriver à être en confiance. Confiance en soi, confiance dans l'avenir, être certain que ce qu'on fait, c'est dans la bonne direction pour atteindre la liberté financière. Parfois, il arrive qu'il y ait des investissements qui se présentent à vous, mais que ce soit des petits montants pour lesquels vous ne pourriez pas forcément faire de crédit ou d'emprunt immobilier auprès d'un organisme bancaire. C'est la raison pour laquelle, avec votre cash à disposition, vous pourriez les acheter tout de suite. Et en plus, pour le vendeur, c'est hyper rassurant parce que savoir que l'acheteur va se présenter sans avoir de faire de crédit immobilier, c'est la quasi-certitude que la vente se déroule parfaitement bien. En France, c'est très simple, le plus facile pour stocker votre argent tout en l'ayant à disponibilité immédiatement en cas d'urgence, malheureusement, c'est le livret A. Je dis malheureusement parce que, comme vous le savez certainement, le taux de rendement du livret A, il est absolument ridicule. Il est tellement ridicule qu'il est inférieur au taux réel d'inflation. Ce qui veut dire que, basiquement, quand vous déposez de l'argent dessus, il perd de sa valeur par rapport à l'inflation. Néanmoins, voilà, on ne va pas stocker des sommes non plus colossales dessus et ça permet de les avoir à disposition tout de suite. Donc, c'est une solution basique, simple et très efficace. Une autre solution qui est très efficace, ça peut être TransferWise. C'est un porte-monnaie électronique sur lequel vous pouvez stocker de l'argent. Ce n'est pas un compte en banque, c'est un service financier qui vous permet d'avoir votre argent dans différentes devises. Vous pouvez vous permettre de convertir vos euros en dollars ou en livres sterling ou même en yens si vous le désirez, de manière à pouvoir jouer sur les différents taux de fluctuation des monnaies. Pour regarder le taux de change entre l'euro et le dollar sur un an, par exemple, l'euro a globalement bien baissé, lentement mais sûrement, sur toute l'année dernière. C'est des types de techniques assez simples à appliquer qui vous permettent d'avoir votre argent à disponibilité immédiate tout en jouant sur différents types de monnaies et donc en répartissant. Une des bases de la liberté financière, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de ne pas mettre tout son cash dans la même monnaie. Je vous donne dans la description ci-dessous un lien affilié qui vous permet d'ouvrir un porte-monnaie électronique chez TransferWise. Il y a d'autres solutions qui sont encore plus efficaces pour vous permettre d'avoir votre argent à disponibilité tout en ayant des taux de rendement très intéressants. Je les réserve pour les clients de mes formations. Beaucoup de personnes pensent que pour arriver à faire des investissements à haut rendement, il faut disposer de fonds et de capitaux qui sont importants. C'est faux et je voulais vous partager mon expérience à ce sujet. Il y a deux ans, j'ai vu passer sur le bon coin une annonce pour un box qui était mise en vente dans une ville que je connais. J'ai contacté le propriétaire et j'ai demandé à visiter le box pour essayer de comprendre pourquoi il le vendait seulement 5000 euros. Il m'a expliqué que lui avait eu une histoire de cœur dans cette ville, que ça ne s'était pas bien terminé. Qu'il avait décidé de déménager. Comme il était assez loin, il ne voulait plus s'occuper de ce box et donc il voulait s'en débarrasser. C'était vraiment ses mots. Bon, à ce moment-là, je me suis dit que peut-être j'avais une opportunité et je lui ai fait une proposition à 3000 euros. Il a accepté cette proposition. Il s'agit d'un box aujourd'hui que je loue 45 euros par mois. Je vous laisse faire les calculs, on est à plus de 18%. Très simplement. Donc, c'est possible. Alors, vous voyez les images. Effectivement, il ne s'agit pas forcément d'un truc grand luxe ou d'un appartement haussmannien. Il s'agit simplement d'un box dans un endroit pour lequel il y a une demande importante pour ce type de bien. Parce que les gens ont besoin de place pour arriver à stocker des affaires ou éventuellement pour stocker un véhicule. Alors, ma stratégie, elle a été simple. Au début, ça a été de le louer 40 euros, c'est-à-dire bien en dessous du marché local qui est à 50 euros. Et pour être sûr d'arriver à le louer très rapidement et sans jamais entendre parler du locataire. Ça s'est très, très facilement loué. Et puis, au bout de quelques mois, je l'ai remonté de 5 euros. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un prix de 45 euros, encore une fois, pour un bien acheté 3000 euros. C'est possible. Il faut croire en vous. Il faut simplement être alerte. Il faut connaître les endroits où vous achetez. Il faut travailler. Il faut être à l'affût des annonces. Pour aller plus loin, vous pouvez aller regarder l'article que j'ai écrit sur comment hacker le bon coin. Je vous y explique mes meilleures techniques pour arriver à obtenir le meilleur dans vos recherches. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de toutes les dernières vidéos. N'hésitez pas non plus, s'il vous plaît, à me mettre un pouce bleu. Ça m'encourage énormément à produire du nouveau contenu. Enfin, vous pouvez me laisser vos commentaires et vos questions. J'y répondrai, je vous le promets. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci les amis. Au revoir. Merci. Ciao.